Bonjour à tous et bienvenue à la capsule 3 des formations sur la chèvre laitière. Cette capsule présentera différentes références dans le secteur Caprin-Laitier, ainsi que des outils et des ressources disponibles pour mieux outiller les conseillers en production laitière Caprine. Donc, à l'ordre du jour, on va commencer par regarder quels sont les différents regroupements de producteurs au Québec et en Ontario, qui sont les deux provinces les plus importantes en termes de production de lait de chèvre, pour mieux comprendre comment les producteurs sont représentés et organisés au Québec et en Ontario. Ensuite, on va faire un survol des programmes de soutien et de subvention disponibles actuellement pour les producteurs de lait de chèvre. On va regarder quels sont les différents services-conseils dans le secteur Caprin-Laitier, puis quels sont les centres d'expertise et de recherche qui travaillent dans la chèvre laitière. Pour finalement terminer avec la présentation de différents documents de référence utiles pour les conseillers en gestion, dont entre autres l'étude sur les coûts de production du CECPA, le budget de production du CRAC pour la chèvre laitière, puis un outil de diagnostique pour le secteur Caprin, qui a été développé par le CRAC en 2013. Donc, premièrement, les regroupements de producteurs, on en retrouve deux au Québec, qui sont les producteurs de lait de chèvre du Québec et la Société des éleveurs de chèvre laitière de race du Québec. Puis, en Ontario, il y en a trois, le Ontario Dairy Goat Cooperative et Gilly Foods, puis Ontario Goat. Donc, on va les décortiquer un à un dans les prochaines diapositives. Le premier, les producteurs de lait de chèvre du Québec, dont l'acronyme est le PLCQ. C'est un syndicat provincial qui couvre l'ensemble du territoire québécois et représente les producteurs laitiers Caprin. Il est administré par un conseil d'administration de cinq producteurs qui sont élus démocratiquement. Son siège social est situé à la maison de l'UPA à Longueuil, puis les producteurs doivent obligatoirement adhérer au syndicat. Les PLCQ agissent aussi en tant qu'office de commercialisation pour le lait de chèvre. Ils administrent le plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec. Pour la mise en marché du lait, puis ils travaillent à valoriser la profession des producteurs de lait de chèvre. Leur mission est de favoriser l'amélioration des revenus des producteurs Caprin par le regroupement, la représentation et la défense des intérêts de l'ensemble des producteurs. Et ils œuvrent aussi dans le développement de la production laitiaire et de la mise en marché du lait de chèvre. Les PLCQ participent à plusieurs projets, dont actuellement la mise à jour du plan stratégique du secteur Caprin de 2023 à 2028. Ils participent aussi à un projet de communauté de pratique des petits ruminants, dont je vais parler un peu plus en détail un petit peu plus tard. À la table sectorielle, puis aussi à une chaire de recherche sur l'antibiorésistance et l'antibiogouvernance, avec la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Ensuite, on a la Société des éleveurs de chèvre laitière de race du Québec, la SECLRQ, qui est un organisme à but non lucratif, aussi administré par un conseil d'administration composé de producteurs et dirigé par un directeur général. La Société travaille en partenariat avec le MAPAC, puis l'adhésion des producteurs et volontaires pour cet organisme-là. La Société a pour mission d'aider au développement des troupeaux Caprin du Québec, principalement par la génétique, les méthodes d'élevage et la recherche. Elle favorise l'amélioration et l'exportation de génétiques, favorise la cueillette de données, d'enregistrements et de classifications. Elle offre aussi des webinaires, des journées de formation et des jugements, puis initie et supporte des projets de recherche sur la génétique, la santé, l'alimentation, l'élevage et l'insémination. La Société participe à plusieurs projets dans le domaine Caprin-Laitier, dont un qui est le projet pilote de communauté de pratiques avec les intervenants conseils des secteurs A20 et Caprin. C'est un projet qui a été initié par la Société et ses partenaires et qui a pour but de créer une communauté d'intervenants qui pourra être mieux outillée pour répondre aux besoins des producteurs. Donc, c'est un projet qui est en cours, puis la communauté de pratiques devrait se développer dans les prochaines années. Maintenant, en Ontario, on a Ontario Dairy Goat Cooperative et Gilly Foods, qui sont deux coopératives distinctes en Ontario, dont des coopératives qui sont détenues par les producteurs. Ces coopératives-là sont responsables de la livraison et de la mise en marché du lait de chef vers les usines de transformation. Et ils assurent aussi une bonne relation entre les producteurs et les transformateurs. L'adhésion est obligatoire à l'une ou l'autre, ou les deux, dépendamment à qui les producteurs envoient leur lait. Mais les producteurs doivent acheter des porcs dans les coopératives de leur choix pour pouvoir livrer une certaine quantité de lait. Finalement, on a Ontario Goat, qui est une association de producteurs caprins en Ontario, qui regroupe autant les producteurs de lait, viande et mohair. Cette association-là est administrée par un conseil d'administration de neuf producteurs élus par les membres. Sa mission est d'améliorer l'industrie caprins par l'éducation, la collaboration, l'innovation et les alliances stratégiques. Puis, elle a pour vision de représenter les producteurs de chefs de l'Ontario, avec une organisation qui est reconnue et concentrée sur la croissance durable, le développement et la profitabilité de l'industrie, pour que tous les secteurs de production atteignent leur plein potentiel. Et pour cette association-là, l'adhésion des producteurs est volontaire. On va maintenant regarder quels sont les différents programmes de soutien et subvention offerts pour les producteurs de chèvres laitières au Québec. Donc, on retrouve des programmes principalement au niveau de la financière agricole du Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, on va regarder par organisme, ce qui est offert pour les producteurs en général, puis s'il y a des spécificités pour les producteurs de chèvres. Donc, à la financière agricole du Québec, la FADQ, on retrouve des programmes d'assurance et de protection du revenu, dont, entre autres, l'ASRA, qui est un programme de stabilisation des revenus agricoles pour protéger l'entreprise contre les fluctuations des prix de marché et des coûts de production. Par contre, ce programme-là ne couvre pas la production de Caprine, autant pour le lait ni pour la boucherie. Cependant, les producteurs qui apprennent sont admissibles au programme Agristabilité et Agri-Québec Plus, qui sont deux programmes complémentaires qui protègent le revenu global des entreprises agricoles. Dans le cas de l'Agristabilité, c'est un programme qui est offert à toutes les productions et qui est complémentaire à l'ASRA. Donc, s'il y a un code de réclamation, ils vont payer le plus haut des montants entre le programme Agristabilité ou l'ASRA. Par contre, le programme Agristabilité Plus offre une bonification pour les productions qui sont non couvertes par l'ASRA ou sous gestion de l'offre. Ces deux programmes-là se basent sur les données financières historiques de l'entreprise et ils stabilisent le revenu en cas de baisse de marge de production de plus de 30 %. Ensuite, on retrouve les programmes Agri-Investissement et Agri-Québec, qui sont admissibles à la majorité des productions, sauf celles sous gestion de l'offre. Ces deux programmes individuels basés sur l'épargne. Donc, les producteurs peuvent déposer annuellement un montant basé sur leur vente nette admissible et recevoir en contrepartie des contributions gouvernementales équivalentes. Et finalement, on a l'assurance récolte qui, comme le nom l'a dit, protège les récoltes contre les risques associés aux conditions climatiques et aux phénomènes naturels incontrôlables. Les producteurs ont le choix de prendre des protections individuelles ou collectives. Puis, pour le foin spécifiquement, les producteurs peuvent décider d'assurer les superficies en culture ou les besoins alimentaires du troupeau. Donc, même s'ils ne produisent pas de foin, ils peuvent quand même s'assurer pour couvrir les besoins alimentaires du troupeau. La Financière agricole du Québec offre aussi des programmes de financement et des subventions pour les producteurs agricoles. Donc, le premier programme de subvention est le programme d'investissement croissance durable. Ce programme-là est en vigueur depuis le 17 juin 2022. Puis, il est venu pour remplacer l'ancien programme d'investissement croissance qu'on surnommait le PIC. Donc, ce programme-là a pour but de soutenir les investissements productifs et à caractère durable sur les fermes. Il y a quatre volets différents. Le volet 2D est le plus pertinent pour les producteurs Caprin. C'est le volet appui croissance plus qui est vraiment ciblé pour les producteurs Caprin, ovins et les bovins de boucherie. Il offre une aide financière de 25 % jusqu'à un maximum de 150 000 $ sur un prêt de 600 000 $. Donc, c'est très intéressant pour les producteurs Caprin qui seraient intéressés à faire des investissements productifs sur la ferme. Il y a aussi deux autres volets auxquels les producteurs pourraient être admissibles pour d'autres projets sur la ferme, dont le 3D qui est pour la valorisation agro-environnementale des terres en culture. Ce volet-là offre une aide financière de 10 % jusqu'à un maximum de 10 000 $. Puis, il y a le volet 4D pour les jeunes entrepreneurs. Donc, la relève doit être propriétaire de l'entreprise à 100 % pour y être admissible. Et ce volet-là offre une aide de 15 % jusqu'à 45 000 $, donc sur un prêt allant jusqu'à 300 000 $. Mais il faut faire attention aux dépenses admissibles au TIC-D. Donc, le projet doit concerner la construction, la rénovation ou l'amélioration d'un bâtiment. Ça peut être de l'achat d'équipements de production et de machinerie non autotractique ou l'achat initial d'animaux reproducteurs. Par contre, l'achat d'une terre, d'une maison, d'un bâtiment existant ou toute transaction qui, selon la FADQ, constituerait l'achat d'une ferme en totalité ou en partie, ne sont pas admissibles. Donc, c'est vraiment seulement pour les producteurs qui ont déjà une entreprise puis qui veulent améliorer leur pratique, mais ce n'est pas admissible pour ceux qui voudraient acheter une ferme. Puis, il y a le programme d'appui à leurs élèves, qui est pour l'établissement de leurs élèves soit à temps partiel ou à temps plein sur l'entreprise. Ce programme-là, qu'ils connaissaient probablement déjà, offre des niveaux de subvention différents selon le niveau d'éducation des producteurs. Et finalement, la financière agricole offre aussi des garanties de prêts et des aides au financement. Par exemple, le garantie de prêts levier et le garantie de prêts développement. Donc, premièrement, le programme de garanties de prêts offre un levier aux entreprises agricoles pour obtenir du financement plus facilement grâce à un accompagnement personnalisé, un rabais sur les taux d'intérêt, une protection contre la hausse des taux d'intérêt et la possibilité de faire affaire avec l'institution financière du choix des producteurs. La garantie de prêts peut aller jusqu'à 15 millions de dollars. Les garanties de prêts levier ont pour but de soutenir les futurs entrepreneurs qui présentent une perspective de réussite. Donc, la financière peut financer jusqu'à 100 000 $ sans aucune prise de garantie immobilière ou immobilière. Et finalement, le garantie de prêts développement est mis sur place pour bonifier l'intervention de la financière dans les dossiers à risque plus élevés, qui présente une perspective de rentabilité dans le but de contribuer à l'autonomie alimentaire. Donc, par exemple, ils pourraient financer des projets de démarrage et d'expansion des entreprises dans des secteurs émergents. Donc, par exemple, la chevre laitière en ferait partie et des entreprises ayant peu d'équité. Donc, ça peut être quand même une garantie très intéressante pour les productions caprines. Maintenant, au niveau du MAPAC, en fait, il conçoit et met en œuvre différents programmes nécessaires au développement du secteur bioalimentaire. Le MAPAC est aussi responsable de l'enregistrement des entreprises agricoles, qui est nécessaire pour bénéficier des différents programmes d'aide financière et du soutien technique des conseillers du MAPAC, puis aussi d'autres avantages financiers de programmes gouvernementaux, par exemple, l'accès au crédit de taxes foncières agricoles. Il est à noter que les entreprises doivent générer un minimum de 5 000 $ de revenus agricoles bruts pour pouvoir enregistrer leur entreprise agricole au MAPAC. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le MAPAC administre le programme de crédit de taxes foncières pour les entreprises agricoles, pour lequel le dossier doit être en règle au 30 novembre de chaque année. Il finance aussi le programme de services conseils, le PSC, qui est administré par le réseau Agri-Conseil, pour offrir des aides financières allant de 50 à 85 % sur les services conseils, autant au niveau de l'agro-environnement, la gestion financière et commercialisation, gestion organisationnelle et des ressources humaines, mise en marché de proximité, pratiques culturelles, pratiques d'élevage, régie des bâtiments et transformation alimentaire artisanale. Le programme de services conseils arrive à échéance au mois de mars 2023, mais le prochain programme devrait être annoncé au courant de l'été 2023 et s'étendra sur une période de 5 ans encore, donc de 2023 à 2022. Il y a l'entente d'amélioration de la santé animale au Québec, la SAC, à travers laquelle le MAPAC assume une partie des coûts des services vétérinaires qui sont exécutés par les médecins vétérinaires inscrits à l'entente. Donc, l'aide financière est versée directement aux médecins vétérinaires. Puis, le MAPAC assume aussi une partie des frais liés à l'utilisation des services spécialisés fournis par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Un autre programme en continu du MAPAC est le programme intégré de santé animale du Québec, le PISAC, qui vise à mieux couvrir l'ensemble des productions animales sur tout le territoire et prioriser les actions ayant un impact structurant sur la santé et le bien-être des animaux, ainsi que sur la prospérité du secteur bio-alimentaire. Donc, la mise en œuvre du PISAC comprend la tenue de visites zoosanitaires. Dans la chèvre, il y a quatre campagnes à l'intérieur du PISAC qui est admissible pour les producteurs caprins, pour lesquels les producteurs peuvent recevoir des visites de vétérinaires subventionnés. La première campagne est la campagne numéro un, qui vise la prévention et le contrôle des avortements dans les troupeaux de petits ruminants et les établissements des principales causes. Il y a la campagne numéro six, sur la qualité du lait et santé de la glande mammaire chez les petits ruminants laitiers. La campagne numéro sept, gestion intégrée du parasitisme dans les élevages de petits ruminants et de camélidés. Et finalement, la campagne numéro douze, qui vise l'usage judicieux des médicaments chez les petits ruminants et les camélidés. Donc, il y a quand même plusieurs sphères de la régie vétérinaire qui est couverte par ce programme-là, auquel les producteurs peuvent bénéficier. En termes de programme de subvention actuel, en ce moment, il n'y en a plus qui sont directement reliés à la production laitière caprine. On avait jusqu'au 30 novembre 2022 le programme Territoire Relève Entrepreneuriat et Entreprises de Petite Taille qui aurait pu être admissible aux producteurs de chèvres laitières du Québec, dont le volet 1 visait au soutien à la relève et à l'entrepreneuriat agricole, puis le volet 2 était pour les entreprises de petite taille. Par contre, ce programme-là qui est choué en ce moment, puis on n'a pas encore de détails sur les prochains programmes à venir, donc ce sera à surveiller dans les prochains mois. Et finalement, au niveau de l'agriculture et agroalimentaire Canada, il y a plusieurs programmes et services qui appuient l'innovation, l'agriculture durable, le développement des entreprises, la gestion des risques, le commerce et le développement des marchés. Cependant, actuellement, il n'y a aucun programme qui est spécifique à la production caprine laitière. Donc, c'est à voir éventuellement s'il y en aurait possiblement qui se développerait pour la production caprine laitière. Si on regarde maintenant ce qui est offert au niveau des services conseils pour les producteurs caprins laitiers au Québec, on va regarder les différents organismes qui offrent des services conseils pour les producteurs caprins laitiers. Donc, on a le réseau agri-conseil et Via Pôle d'expertise en services conseils agricoles, qui sont deux organisations qui regroupent la grande majorité des organismes de services conseils agricoles dans multiples domaines. Donc, c'est des organisations un petit peu plus globales. Ensuite, si on regarde au niveau des services conseils un peu plus techniques, qui offrent des services spécialisés dans la cheve laitière, il y a l'Actanet, il y a bien sûr les conseils vétérinaires et le MAPAC qui offraient des services conseils dans le domaine caprins laitiers. Donc, on va les regarder un peu plus en détail dans les prochaines diapositions. Donc, en commençant avec le réseau agri-conseil, le réseau est mandataire du MAPAC pour administrer les aides financières gouvernementales qui sont destinées aux services conseils, autant individuels, par exemple, les interventions personnalisées en entreprise, que collectifs, par exemple, des journées d'information, des conférences ou des groupes de discussion, entre autres, qui sont tous dans le cadre du programme service conseil que j'ai présenté un peu plus tôt. Le réseau a aussi le mandat de contribuer activement dans l'organisation et le développement des services conseils au niveau régional et de guider les producteurs dans le choix des services conseils adaptés à leurs besoins et les référer aux conseillers appropriés. Actuellement, il y a très peu de conseillers qui sont spécialisés dans la chèvre laitière et c'est aussi lié au fait que très peu d'entreprises utilisent les services conseils en gestion. Donc, on avait sondé les conseillers, puis on a seulement deux ou trois producteurs qui utilisent des services en gestion de manière continue, par exemple, avec les analyses technico-économiques annuelles. Et bien sûr, le réseau agri-conseil, c'est aussi eux qui administrent les subventions du programme service conseil. On retrouve des subventions allant de 50 à 85 % dépendamment de la catégorie dans laquelle les producteurs se retrouvent. En ce moment, il n'y a aucune bonification des taux de subventions pour les producteurs qu'apprennent, mais les producteurs de la relève ont accès à la subvention de 85 % qui va être évidemment à valider dans le nouveau programme du service conseil du MAPAC qui va sortir en 2023. L'IA Pôle d'expertise en service conseil agricole est une organisation provinciale à but non lucratif qui permet de mettre en commun les ressources et les expertises afin de relever les défis actuels dans l'environnement des services conseils. Son mandat est de regrouper, représenter, coordonner et appuyer les organisations de services conseils non liés en agriculture. Et l'IA contribue au développement et à la pérennité des entreprises agricoles en privilégiant l'autonomie des productrices et producteurs agricoles et une approche globale des services conseils qui tiennent compte de l'ensemble de leurs besoins. Ils ont un conseil d'administration composé de producteurs qui sont aussi sur le CA d'autres groupes conseils régionaux. Au niveau des services offerts par VIA Pôle, ils offrent du soutien en ressources humaines, du soutien à la comptabilité et du soutien organisationnel. Ils offrent aussi des formations, des outils technologiques. Ils organisent les analyses de groupes provincials et sont en charge de faire de la représentation politique pour les services conseils. Chez Lactanet, leur expertise est vraiment au niveau du conseil technique et stratégique sur les entreprises laitières, autant Caprine que Bovine. Leurs services sont principalement axés sur l'alimentation, le logement, l'environnement et la reproduction des chèvres laitières. Et actuellement, il y a une seule conseillère au Québec qui est spécialisée en production laitière Caprine, et c'est Caroline Brunel, que vous allez probablement avoir déjà entendu parler dans la capsule 2, qui traite vraiment des données plus techniques sur les entreprises laitières Caprine et des rapports de contrôle laitier de Lactanet. Lactanet offre aussi le contrôle laitier dans les entreprises laitières Caprine, qui comprend la cueillette et l'analyse des échantillons de lait de chèvre et la production de rapports techniques selon la fréquence des contrôles. Il est à noter que la grille tarifaire a été adaptée en 2019 à la réalité des troupeaux laitiers Caprine, puisqu'il y a évidemment beaucoup plus d'animaux pour un même volume de lait si on compare aux vaches laitières. Donc, c'était assez coûteux avant de faire faire du contrôle laitier sur une ferme Caprine laitière, mais maintenant, ça a été adapté pour la réalité des producteurs Caprins laitiers. Et évidemment, ces rapports-là facilitent les décisions de gestion et l'analyse des performances du troupeau. Les conseils vétérinaires peuvent être aussi des très bonnes sources de références pour les conseillers. Ils ont une expertise au niveau des suivis de santé, de la médecine préventive, de la prévention de l'arthrite en céphalique Caprine. Ils font aussi beaucoup de recherches dans le domaine et de la formation et du transfert de connaissances. Je vous ai mis ici une liste de références des vétérinaires pratiquants dans la chèvre laitière actuellement. J'ai fait un appel à tous pour savoir qui pratiquait actuellement dans la chèvre laitière. Et c'est les quatre vétérinaires qui me sont revenus et qui étaient d'accord que leur nom soit mis en référence dans cette capsule. Donc, si jamais vous avez des questions spécifiques ou vous voulez référer des producteurs à des vétérinaires qui travaillent dans la chèvre laitière, vous pouvez utiliser ces noms-là pour les aider à obtenir de l'accompagnement. Donc, on a Lynn Simonneau qui travaille à la clinique vétérinaire Centre du Québec. Elle est aussi agente de développement pour le secteur Caprin-Laitier. On a Annie Daigneault qui travaille à la clinique vétérinaire de Saint-Césaire. David Gosselin qui travaille à l'hôpital vétérinaire des Bois-Francs et Martin Dion au bureau vétérinaire de Frampton. Finalement, au niveau du MAPAC, il y a des conseillers experts en production qui ont pour mission, entre autres, de faire du transfert de connaissances par l'organisation des journées d'information, par exemple la journée Impact Caprin et A20. et par l'envoi d'infos lettres, il y a l'info A20 Caprin qui existe dans le domaine Caprin-Laitier. En plus de collaborer à des projets de recherche et des expérimentations à la ferme. Les conseillers ont aussi pour mandat d'offrir du service à la relève. L'équipe des conseillers spécialisés et pour la relève accueille et accompagne les entreprises qui sont établies depuis moins de cinq ans dans leur projet de démarrage ou d'établissement, en plus de leur donner des contacts et des références. L'accompagnement peut se faire de façon plus générale pour la création d'une entreprise agricole ou bien pour la rédaction du plan d'affaires, mais aussi être plus spécifique à la production, par exemple, en allant visiter un site pour faire un plan d'aménagement d'une bâtisse existante. Les conseillers du MAPAC agissent en deuxième ligne principalement, donc ils sont plus en support aux conseillers de première ligne lorsqu'il y en a, évidemment. Pour ce qui est des conseillers du MAPAC qui travaillent dans le secteur Caprin, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent spécifiquement dans les petits ruminants. Il y a Stéphanie Landry, qui est conseillère experte en production ovine et caprine dans la région de la capitale nationale. Par contre, il y a quand même les conseillers en production animale dans chaque région qui ont certaines bases et surtout des ressources pour pouvoir répondre aux questions et accompagner les producteurs dans le démarrage de leur entreprise. Pour ce qui est des projets en cours, la Direction régionale du développement des secteurs agroalimentaires, la DBSA, travaille actuellement sur le plan de croissance qui a été développé pour relancer le secteur Caprin. Ce projet-là est en cours depuis mars 2022. Et un autre projet qui a été mis en place dans le cadre de ce plan de croissance-là, c'est le club d'accompagnement vers la croissance pour les producteurs Caprin-létiers, que je vais vous parler un peu plus en détail dans la prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce que c'est le club d'accompagnement vers la croissance? C'est un club qui a pour but d'accompagner individuellement les producteurs afin d'accroître la production de leur entreprise, soit en améliorant la production par animale, en augmentant leur cheptel ou en aidant les producteurs en démarrage de 0 à 5 ans. Il y a actuellement un projet pilote qui est en cours avec une quinzaine de producteurs intéressés et des intervenants qui sont là pour accompagner les producteurs. Donc, l'idée de ce club d'accompagnement-là, c'est de premièrement aller émettre un diagnostic rapide de l'entreprise qui serait fait par un intervenant du secteur, autant dans le niveau technique qu'économique. Puis ensuite, on référerait ces producteurs-là vers des ressources d'accompagnement, dépendamment évidemment du diagnostic qui a été fait et des besoins du producteur. Puis, à l'intérieur de ce club d'accompagnement-là aussi, il y aurait du co-développement entre les producteurs. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque mois, un producteur amène un cas, une expérience vécue à la ferme, puis ils le partagent avec les autres producteurs, puis ils peuvent échanger ensuite entre eux sur ce cas-là. Donc, c'est quand même très intéressant pour les producteurs de pouvoir échanger, considérant qu'ils sont très peu, qu'ils restent en production au Québec. Donc, l'idée est vraiment de développer cet aspect de collaboration-là entre les producteurs. Et finalement, c'est encore à confirmer, mais l'idée serait de pouvoir offrir une banque d'heures d'accompagnement aux producteurs qui apprennent laitiers pour qu'ils puissent développer leur plan de croissance accompagné d'un intervenant dans leur secteur. Donc, actuellement, on est encore au niveau du projet pilote, mais il y a quand même un très bon intérêt des producteurs à participer avec déjà 15 producteurs impliqués et intéressés sur un total d'une trentaine, 35 producteurs. Donc, c'est quand même un très bon taux de participation. On va maintenant faire le tour des différents centres d'expertise et de recherche qui travaillent dans le secteur Caprin. Donc, je vais vous présenter les différents organismes avec leurs implications spécifiques dans l'industrie Caprin-Letière. Donc, on va regarder rapidement le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, le CRAAC, le Centre d'expertise en production OVIN du Québec, le CEPOC, le MAPAC, qu'on a parlé un peu plus tôt, le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture, le CECPA, le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault et d'autres centres d'expertise et de recherche dont la Faculté de médecine vétérinaire et agri-carrière et d'autres institutions. Donc, premièrement, le CRAAC, c'est un organisme à but non lucratif qui est dédié au transfert de connaissances pour le secteur agricole et agroalimentaire. Il a pour mission de produire, de rassembler et d'adapter les connaissances et d'en assurer le transfert par des activités et des outils qui s'adressent aux différentes clientèles. Le CRAAC a produit d'importantes références pour la production laitière caprine autant au niveau technique qu'économique. Donc, vous avez ici une liste des documents de référence que le CRAAC a publiés dans les dernières années. Premièrement, il y a le budget chèvre laitière qui est le plus récent qui a été mis à jour en 2021. Il y a le guide de démarrage chèvre publié en 2019. Il y a le guide d'élevage de la chèvre qui a été publié en 2016 qui fait vraiment un très bon survol de la production de caprine autant dans le lait, la viande et le mohair avec vraiment beaucoup d'informations sur tous les secteurs de la production. Donc, c'est une très bonne bible à avoir si vous voulez vous informer un peu plus sur la production de caprine au Québec. Ensuite, le CRAAC a rédigé un guide sur les maladies caprines, symptômes et diagnostics en 2015 et un guide technique d'insémination artificielle chez la chèvre en 2015 aussi. Et finalement, il avait conçu un outil de diagnostic pour le secteur caprin qui a été publié en 2013. Ensuite, on a le centre d'expertise en production OVIN du Québec, le CEPOC, qui a pour mission de contribuer au développement durable du secteur OVIN par l'innovation et le transfert de connaissances en santé, en génétique, en conduite d'élevage et qualité des produits. Malgré qu'il est spécialisé dans l'industrie OVIN, le CEPOC s'implique aussi activement dans l'industrie caprine-latière. Ses implications dans l'industrie caprine sont quand même nombreuses. Entre autres, le CEPOC coordonne le programme québécois d'assainissement des troupeaux caprins pour la retraite encéphalique caprine. Il a aussi créé une communauté de pratique avec la Société des éleveurs de chevres laitères de race du Québec afin de développer l'expertise et le partage des connaissances. Donc, au moment où on se parle, la communauté de pratique est vraiment dans ses débuts et l'objectif est de constituer et tester le concept d'une communauté de pratique pour voir si on peut répondre aux besoins de formation des différents intervenants conseils dans les fermes de production OVIN et Caprine au Québec. Et finalement, le CEPOC héberge aussi la table filière Caprine laitière du Québec ainsi que son agente de développement depuis mars 2022. Le MAPAC de son côté a pour mission de favoriser une offre alimentaire de qualité et d'appuyer le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable qui contribue à la vitalité des territoires et à la santé de la population. Il est aussi impliqué dans la formation collégiale spécialisée en agriculture et en agroalimentaire. Dans les documents de référence spécifiques au secteur Caprin-Laitier, il y a le portrait diagnostique sectoriel de l'industrie Caprine au Québec qui est présentement en cours de révision par le MAPAC. La dernière étude du marché datait de 2016. En effet, le ministère effectue des analyses de secteurs pour plusieurs secteurs du milieu agricole québécois dans le but de définir la demande, les marchés, la production, la transformation, la recherche et développement, la compétitivité de l'industrie et les enjeux et défis pour le secteur. Donc, l'analyse du secteur Caprin va offrir une vue d'ensemble sur la production de lait de chèvre au Québec. Le MAPAC a aussi travaillé sur un guide technico-économique du démarrage de l'entreprise laitière au Québec qui date quand même de 2009 mais présente les grandes lignes d'un projet de démarrage. Donc, ça peut être un bon outil pour les producteurs en démarrage qui s'y connaissent un peu moins. Par contre, c'est sûr que les calculs économiques devront être ajustés à la réalité d'aujourd'hui mais le côté technique reste quand même d'actualité. Et finalement, le MAPAC organise des journées Impact Caprin et A20 pour les producteurs et les intervenants du secteur. Ensuite, on a le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture, le CECPA. Il a été fondé en 2002 par la Financière agricole du Québec, le MAPAC et l'Union des producteurs agricoles qui forment actuellement le Conseil d'administration du CECPA. Le CECPA a pour mission de contribuer au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois par la réalisation d'études de première qualité portant sur les coûts de production des denrées agricoles, sur les performances des entreprises agricoles et sur l'environnement dans lesquelles ils évoluent. Récemment, le CECPA a conduit une étude sur les coûts de production des entreprises laitières Caprine qui a été publiée en 2020 et qui analysait les données des entreprises de 2017 et 2018. Je vais vous présenter les résultats de cette étude-là un petit peu plus tard dans la présentation. Ensuite, on a le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, le CRESAD, qui réalise et soutient la recherche et le développement en sciences animales selon une stratégie collective afin d'enrichir l'expertise du secteur. Le CRESAD possède son propre troupeau permanent de chevres laitières. C'est effectivement le seul au Québec à avoir un troupeau de recherche de chevres laitières. et ils supportent les efforts de l'Université Laval pour effectuer des projets de recherche qui répondent aux besoins de l'industrie. Le CRESAD a travaillé sur plusieurs projets de recherche sur la chevres laitières. Je vais vous en mentionner quelques-uns qui sont les plus récents qui ont été faits à la ferme de recherche. Donc, un projet qui est en cours actuellement traite de l'impact zootechnique, économique et génétique de l'âge au sevrage des caprins. Un projet de 2017 sur les stratégies alimentaires pour optimiser les teneurs des composants du lait et la production. Il y a eu un projet de validation des analyses de cellules somatiques, gras, protéines et urées contenues dans le lait de chevres. Une étude sur la paracitericulose dans les troupeaux caprins laitiers du Québec en 2017 aussi. Et finalement, en 2016, une étude sur l'acidose chez la chevres laitières et l'usage du carbonate de potassium. Donc, c'est seulement quelques études parmi plusieurs projets de recherche qui ont été faits, mais c'est pour vous donner une idée de la recherche qui se fait au Centre de recherche en sciences animales de l'Échambouille. Et finalement, d'autres centres d'expertise et de recherche. On a la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe qui fait aussi de la recherche sur les chevres laitières. Actuellement, dans les projets en cours, il y en a un sur l'enquête sur l'usage des antibiotiques et la définition des doses-types pour le calcul de l'indicateur chez les ptitrominants. Puis, il y a aussi une étude de la prévalence de la résistance aux antimitrobiens des isolates de colis et de salmonella, ainsi que de la pathogénicité potentielle de colis dans les élevages ovins du Québec qui est aussi en cours. Ensuite, on a Agricarial qui est présentement activement impliqué dans le secteur Caprin-laitier. Agricarial qui a été mandaté par les producteurs de laitchef du Québec en mai 2021 pour analyser les besoins de formation en rentabilité des entreprises laitières Caprin. Ce projet-là devait se terminer en mai 2023 avec le développement d'une formation qui permettrait aux producteurs laitiques à prendre de réaliser un plan d'action sur mesure pour améliorer la rentabilité de leur entreprise. Les besoins de formation des producteurs à l'égard de la rentabilité de leur entreprise ont bien été présents. Par contre, la situation financière qui était trop instable de l'industrie à ce moment-là a mis une pause sur le développement de cette formation-là étant donné qu'il y avait des enjeux plus importants à ce moment-là. Par contre, dernièrement, Agricarial a préparé une nouvelle demande de subvention pour reprendre ce projet de formation-là des producteurs dans le cadre du club d'accompagnement vers la croissance pour les producteurs. Donc, ce projet-là va comprendre le diagnostic de l'entreprise fait par un intervenant du secteur, suivi d'accompagnement personnalisé par des intervenants pour la mise en place d'un plan d'action personnalisé pour chaque entreprise. Et finalement, il va aussi y avoir du co-développement qui va être fait entre les producteurs. Donc, c'est prévu qu'il y ait des rencontres de producteurs qui font partie du club d'accompagnement vers la croissance à chaque mois pour échanger sur différents enjeux ou expériences que les producteurs ont eues sur leur entreprise. Ce projet-là est encore embryonnaire, donc on va voir comment ça se développe dans les prochains mois. Mais c'est une très belle opportunité pour les producteurs qui veulent optimiser leur entreprise ou qui veulent faire de la croissance sur leurs entreprises et même pour les entreprises en démarrage qui veulent bénéficier cette expertise-là puis de l'échange entre les producteurs. Et finalement, c'est sûr qu'il y a d'autres institutions aussi qui font de la recherche sur les chevletières qui pourraient être des ressources pertinentes pour différents sujets. Donc, il y a l'Université Laval, l'Université McGill ou l'Institution de technologie agroalimentaire du Québec soit à la Pocatia ou à Saint-Hyacinthe. Dans cette dernière section de la capsule, je vais vous présenter quelques documents de référence dans la chevletière qui vont pouvoir vous servir d'outils pour l'accompagnement de vos producteurs Caprin-Laitier. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les données techniques et économiques en production laitière Caprine, une étude sur les coûts de production qui a été faite par le CECPA et publiée en 2020 avec l'indexation des coûts de production pour l'année 2022 qui a aussi été faite par le CECPA et publiée en 2022. Ensuite, je vais vous présenter brièvement le budget du CRAAC qui a été mis à jour en 2021 pour la chevletière et finalement, un outil diagnostique pour le secteur Caprin qui avait été créé par le CRAAC en 2013. Donc, pour commencer, les données économiques et techniques en production laitière Caprine par le CECPA est publiée en 2020. C'est une étude sur les coûts de production qui a été basée sur les données 2017 et 2018 de 19 fermes laitères Caprines au Québec. À ce moment-là, ça représentait 30 % des volumes de lait livrés en 2018. On retrouve au niveau de l'échantillon beaucoup de variabilité au niveau de la taille des entreprises, de la génétique, du taux d'endettement, du nombre d'années de production et de l'autosusance en fourrage. Par contre, il faut garder en tête que ça demeure quand même un petit échantillon. Juste avant de commencer, juste vous mentionner que ce rapport-là est disponible gratuitement sur le site web du CECPA. Donc, si vous voulez vous y référer, plus tard, il est disponible. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter les grandes lignes des résultats et des constats de cette étude-là. Si on regarde premièrement le portrait des entreprises participantes, les entreprises qui ont participé à ce projet-là étaient en production Catherine depuis en moyenne 12 ans. Par contre, les producteurs étaient quand même impliqués en agriculture depuis 40 ans en moyenne. Donc, c'est souvent des producteurs qui ont changé de production en cours de route. L'âge moyen des exploitants était de 47 ans. Puis, à l'intérieur de ça, on retrouve seulement un tiers des producteurs qui étaient de 40 ans et moins. Le deux tiers des producteurs possédaient un niveau de formation de niveau collégial ou plus. Puis, les entreprises étaient situées principalement dans le centre du Québec, 47 %, en Montérégie, 21 %, puis dans d'autres régions du Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent principalement. Et finalement, 75 % des entreprises étaient spécialisées en production laitière caprine et ses cultures associées. On retrouve 92 % des revenus agricoles qui provenaient de la production caprine. Si on regarde maintenant les caractéristiques du troupeau moyen, le nombre de chèvres moyens en inventaire dans le troupeau était de 209 chèvres sur les 19 entreprises. Les races qu'on y retrouve étaient à 63 % de races alpines, 18 % de races croisées et 14 % de races sannaines. Par contre, seulement 30 % des chèvres sont enregistrées à la Société canadienne des éleveurs de chèvres. Le ratio chèvre-book était de 37, donc 37 chèvres pour un bouc. La réforme des chèvres était de 23,4 % et la mortalité de 6,3 %. Donc, ça nous fait un besoin de remplacement de 29,8 %, donc tout près de 30 % de remplacement. La durée moyenne de lactation est de 333 jours, dont la majorité des producteurs pratiquaient des lactations courtes, donc le standard de 305 jours en lait et 60 jours de tarissement. Par contre, il y a quand même certaines entreprises qui pratiquent des lactations longues qui peuvent atteindre jusqu'à 450 jours en lactation. La production moyenne de lait par chèvre en inventaire, donc comprenant les chèvres en lait et les chèvres taris, est de 671 litres par chèvre. Donc, ça nous faisait pour le troupeau moyen un total de 1 400 hectolitres. Et finalement, plus de 90 % des entreprises utilisaient une technique de désaisonnement pour produire du lait à l'automne et bénéficier de la prime d'automne. Les principales méthodes de désaisonnement utilisées sont l'effet BOOK qui était utilisé à 80 % et la photopériode qui était utilisée à 75 %. Souvent, les deux étaient utilisés en complémentarité. Si on passe maintenant directement au coût de production du lait, question de bien mettre la table. Les résultats de l'étude ont démontré que le coût de production moyen total était de 179 $ l'ectolitre. Donc, à noter que ce 179 $-là considère les revenus de sous-produits, par exemple, les ventes de chèvres de réformes et de chevraux et les revenus de subventions qui réduisent le coût de production de 22 $ l'ectolitre. Donc, on peut comparer le 179 $ l'ectolitre de coût de production du lait aux revenus de vente de lait. Donc, on voit un peu plus bas que les revenus de vente de lait étaient de 116 $ l'ectolitre seulement. À noter aussi que le coût de production dans cette étude-là considère l'amortissement et non les remboursements de capital sur les emprunts. si on regarde le coût de production avant la rémunération du travail et de l'avoir net, on serait à 102 $ de l'ectolitre. Donc, on a un 77 $ l'ectolitre dans le coût de production qui est associé à la rémunération du travail et de l'avoir net. Donc, si on regarde maintenant le graphique du bas, on est répartis les producteurs dans trois tiers. On voit que la variabilité des coûts de production, la barre en vert est très grande pour des revenus qui sont très similaires entre les entreprises. Donc, ce qu'on va regarder dans les prochaines diapositives, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une aussi grande variabilité dans les coûts de production? Est-ce que c'est une question de productivité, d'alimentation ou de temps de travail ou autre? Si on regarde premièrement au niveau de la productivité, on voit déjà qu'il y a une très grande variabilité entre les producteurs du tiers inférieur qui sont en moyenne à 470 litres par chèvre en inventaire dans le troupeau et le tiers supérieur qui sont à 927 litres par chèvre. Donc, c'est une énorme différence sur un échantillon de 19 producteurs seulement. À noter qu'il n'y avait aucune différence de composition dans le lait qui a été observé selon les différents niveaux de productivité. Maintenant, si on compare à différentes études, en France, une étude sur les coûts de production qui a été fait en 2017 montrait une productivité de 873 litres par chèvre. Puis, en Ontario, qui sont nos voisins de très près, une étude sur les coûts de production en 2016 a démontré une moyenne de productivité de 917 litres par chèvre. La productivité est une des principales pistes d'amélioration pour les entreprises caprines du Québec puisqu'on le sait, les coûts de production à l'éctolite diminuent en augmentant à la productivité. L'étude a d'ailleurs remarqué une forte tendance à diminuer les coûts de production pour les entreprises qui dépassaient 700 litres par chèvre. À noter aussi que la différence de productivité entre les entreprises n'apparaissait pas être liée à la taille des différentes entreprises. Donc, la productivité était égale entre les grandes et les petites entreprises. Par contre, il y a certains facteurs qui semblent avoir une influence sur la productivité, notamment le service conseil et la génétique. Sans pouvoir établir de lien de cause à effet, les entreprises qui effectuaient du contrôle laitier semblaient avoir une performance plus élevée, en moyenne à 755 litres de lait par chèvre. Et même chose pour les entreprises dont les animaux étaient enregistrés qui obtenaient une moyenne de productivité de 790 litres par chèvre. Si on regarde maintenant au niveau de l'alimentation des chèvres laitières, je vais vous faire un bref survol de l'alimentation et de la composition des rations des chèvres laitières pour mieux comprendre comment ça fonctionne avant d'entrer dans les coûts d'alimentation. Donc, vous avez dans le tableau ici les aliments qui sont consommés par les chèvres. Vous avez les quantités consommées par le troupeau complet qui inclut les aliments consommés par les boucs, les chevrettes et les chevreaux. Ensuite, vous avez les quantités consommées par les chèvres seulement, donc les chèvres en lait et les chèvres taris. Le pourcentage de la ration que chaque aliment représente pour les chèvres laitières et finalement, le pourcentage d'autonomie qui représente la proportion de ce qui est consommé qui est produit à la ferme directement. Donc, si on regarde premièrement au niveau des fourrages, les fourrages représentent 62 % de la ration des chèvres laitières et varient de 50 à 70 % dépendamment des entreprises. 72 % de ces fourrages-là sont des fourrages humides et le restant est du foin sec. Et le pourcentage d'autonomie est de 55 %. Donc, les fermes produisent en moyenne 55 % de leur fourrage et le reste est acheté. Maintenant, au niveau des grains, ça représente 15 % de l'alimentation des chèvres laitières et en moyenne, 80 % des grains sont produits sur les fermes directement. Finalement, au niveau de la moulie, c'est 21 % de la ration et les suppléments et minéraux représentent 2 % de la ration. Les entreprises dans l'étude cultivaient en moyenne 33,6 hectares pour produire les aliments pour leurs troupeaux à 59 % au total comme on voit dans le tableau ici. On retrouve trois différents modèles de production pour l'alimentation des chèvres. Donc, 37 % des producteurs achetaient 100 % de leurs concentrées et des fourrages. Donc, c'est pratiquement le tiers des producteurs qui achètent la totalité de leur alimentation. Ensuite, on a 26 % des producteurs qui achètent la majorité des concentrées et produisent la majorité de leur fourrage. Et finalement, 37 % qui produisent la majorité de leur fourrage et de leurs grains. Au niveau des grains, la principale source de grains utilisée est le maïs à 50 %, suivi de l'avoine à 16 % et l'orge à 12 %. Si on regarde maintenant les coûts d'alimentation, pour les entreprises Caprine Lettière, c'est le principal déboursé monétaire. Donc, ça représente 41 % des dépenses avant la rémunération du travail et de l'avoir. le coût d'alimentation moyen de l'étude était de 51 $ de lectolitre, qui représente 344 $ par chèvre. Si on se compare en Ontario et en France, on voit quand même que le coût d'alimentation des entreprises au Québec est un petit peu inférieur à celui de l'Ontario et de la France. Puis, on retrouvait quand même beaucoup de variabilité aussi entre les entreprises. Si on regarde dans le tiers inférieur, donc les entreprises que ça coûte le moins cher, on était à 35 $ de lectolitre et les entreprises du tiers supérieur qui avaient les plus hauts coûts d'alimentation se situaient à 66 $ l'ectolitre. Donc, si on reprend notre ferme moyenne de 1 400 hectolitres de production annuelle, ça représente un écart de près de 45 000 $. Donc, c'est quand même un enjeu très important. La maîtrise des coûts d'alimentation est très importante. L'étude a ressorti certains facteurs d'influence qui semblent avoir un lien avec les coûts d'alimentation. Par exemple, le type d'aliment, plus spécifiquement la proportion des fourrages dans la ration, semble avoir une influence. Donc, si on regarde les entreprises qui étaient dans le tiers inférieur des coûts d'alimentation, ils incorporaient une plus grande proportion de fourrage dans leur ration que les entreprises du tiers supérieur, donc à qui ça coûtait plus cher en alimentation. On parle d'une différence de 63 % pour le tiers inférieur à 59 % pour le tiers supérieur. Ce qui fait que les entreprises utilisent moins de concentrés qui sont plus coûteux, donc c'est ce qui viendrait peut-être diminuer le coût d'alimentation. On retrouve aussi un facteur génétique qui pourrait influencer les coûts d'alimentation. Et finalement, la productivité des animaux a aussi un impact direct sur le coût d'alimentation. On a remarqué que les entreprises du tiers inférieur avaient une productivité de 140 litres par chef de plus que le tiers supérieur, ce qui contribue à diminuer les frais d'alimentation par hectolique. On doit quand même noter que les coûts des aliments par chèvre augmentent lorsqu'on augmente la productivité, mais diminuent en dollars par hectolique, étant donné que les frais fixes d'alimentation pour l'entretien des animaux sont les mêmes peu importe le niveau de production. Il est aussi important d'optimiser les quantités et les coûts des aliments pour essayer de réduire ce poste de dépense important le plus possible. Si on regarde maintenant au niveau du temps de travail, l'étude a démontré que ça prenait en moyenne 25,2 heures par chèvre ou, si on le regarde par hectolitre, 3,8 heures par hectolitre. De ces 25,2 heures-là, il y a 22,2 heures directes pour la production caprine et il y a 3 heures pour les cultures, l'entretien et la gestion. Donc, on voit vraiment que la plus grande proportion des heures travaillées est pour la production caprine directement. Puis, on observe quand même une très grande variabilité d'une ferme à l'autre. Le tiers inférieur étant à 15 heures par chèvre et le tiers supérieur à 45 heures par chèvre. Si on regarde le diagramme à droite, on voit que 72 % des heures directes caprine étaient effectuées par des propriétaires, 19 % par la famille et des bénévoles et seulement 9 % par des salariés. Donc, c'est vraiment la plus grande proportion des heures qui est travaillée par les propriétaires, familles ou bénévoles. L'étude a fait ressortir que 60 % des entreprises ont des employés salariés et que les employés sont surtout amenés pour aider à la traite. À sa juste valeur, le temps de travail serait la principale dépense sur les entreprises de l'État caprine, mais malheureusement, il est difficile de le rémunérer à sa juste valeur. C'est donc très important d'optimiser le temps de travail le plus possible. Si on regarde les différents facteurs d'influence qui ont été identifiés, premièrement, il y a la capacité du salon de traite. Donc, le temps de traite représente 40 % du temps de travail. En moyenne, c'est 3,6 heures par jour. Donc, ce qui peut aider à réduire le temps de traite, c'est la capacité du salon de traite. Donc, si on regarde la capacité moyenne des salons de traite dans l'étude, c'était de 115 chevres à l'heure. Par contre, c'est très variable de 40 à 200 chevres à l'heure. Ce qui peut aider à réduire ce temps de traite-là, c'est principalement le choix de technologie pour le salon de traite qui pourrait permettre de réduire le temps de travail par animal. Et un autre facteur d'influence qui peut affecter le temps de travail, c'est la taille des entreprises. En effet, le nombre d'heures par chevres tend à diminuer avec la taille des entreprises. Si on regarde les petites entreprises qui avaient en moyenne 105 chevres, ils consacraient 39 heures par chevres par rapport aux grandes entreprises de 314 chevres en moyenne qui étaient à 17 heures par chevres. Donc, c'est vraiment une énorme différence entre les deux tailles d'entreprise. si on le ramène en heures de travail par hectolitre, les grandes entreprises consacraient 2,7 heures de travail par hectolitre alors que les plus petites étaient à 5,7 heures. Donc, c'est 3 heures à hectolitre de différence entre les petites et grandes entreprises. Et si on se compare rapidement aux résultats des autres études en Ontario et en France pour le temps de travail, on voit que les entreprises au Québec ont vraiment un temps de travail par chèvre et par hectolitre largement supérieur aux deux autres régions. Si on voit les deux dernières lignes, les heures par chèvre de l'étude du CECPA à 25 heures par rapport à 16 heures en Ontario et 19 heures en France et par hectolitre, on est à 3,8 par rapport à 1,9 pour l'Ontario et 2,1 pour la France. Si on regarde au niveau de la taille des troupeaux, c'est sûr qu'en Ontario, la taille des troupeaux est largement supérieure qui peut influencer à la baisse le temps de travail par animal et par hectolitre. même chose pour la productivité. Par contre, si on regarde au niveau de la France, on voit que la taille du troupeau moyen était identique à celle des entreprises au Québec, mais il y a quand même 6 heures de moins par chèvre qui est consacrée en temps de travail et par hectolitre, c'est une différence encore plus grande étant donné que la productivité des chèvres en France est plus élevée que celle au Québec comme on a vu un peu plus tôt. Finalement, les conclusions de l'étude du CSCPA ont fait ressortir différentes pistes de réflexion pour améliorer le coût de production sur les entreprises laitaires qu'ils apprennent. Les façons d'y arriver pourraient passer par des solutions aux questions suivantes. Donc, par exemple, est-ce que l'entreprise procure aux animaux l'environnement adéquat pour une bonne productivité selon leur potentiel génétique? Et si oui, est-ce que le potentiel génétique actuel convient aux objectifs de l'entreprise? Quelle est la meilleure approche pour contrôler les charges d'alimentation dans le contexte actuel? Et à court terme, comment utiliser de façon optimale les ressources disponibles, notamment le temps de travail? Puis à long terme, qu'est-ce qu'il y en est? Donc, on va maintenant passer à l'indexation 2021 des résultats de l'étude initiale du CSCPA. C'est une demande qui avait été faite par les producteurs de l'ECHEV du Québec et c'est le CSCPA qui a aussi réalisé cette étude-là en 2022. L'objectif était d'estimer l'évolution des charges assumées par les entreprises en considérant la fluctuation d'indices de prix entre l'année de l'étude initiale, donc 2018, et l'année 2021. À noter que les estimations produites considèrent pas les changements structurels dans les entreprises ni l'ensemble des modifications de pratiques, donc le niveau de production est toujours à 1 400 hectolitres par année et le niveau de productivité des entreprises n'a pas non plus été réévalué, donc les charges n'ont pas été ajustées selon un différent niveau de production. Donc, on va maintenant regarder plus en profondeur les coûts de production en comparant les résultats d'études 2018 et ceux indexés pour 2021. Si on regarde au niveau des charges, vous voyez les différents postes de dépense et les taux de charge en dollars à l'hectolite pour 2018 et 2021 et vous avez le pourcentage de variations à la droite. Donc, si on regarde rapidement dans les plus grandes variations, c'est principalement au niveau de l'alimentation qu'on est passé de 51 dollars à l'hectolite à 63 dollars à l'hectolite qui est estimé pour 2021. Donc, c'est une hausse de 23 %. Au niveau de l'alimentation, cependant, ce qui a été ressorti, c'est qu'il serait maintenant un peu moins désavantageux pour les entreprises qui autoproduisent une part importante de leur aliment. Donc, ceux qui produisent une majorité de leurs foins ou de leurs grains auraient une hausse moins importante de leur coût d'alimentation. Ensuite, les médicaments et les frais vétérinaires aussi ont augmenté de 21 % pour se situer à 2,42 environ l'hectolite en 2021. Si on regarde au niveau des autres charges variables et fixes, on voit que l'augmentation est autour de 3 à 9 % pour la majorité des dépenses. Au niveau des contributions au programme, il n'y a aucune variation qui a été calculée étant donné qu'il n'y a aucune hausse des revenus de programmes gouvernementaux considérés dans l'indexation. Pour ce qui est du financement, avec la baisse des taux d'intérêt qu'on a connue en 2021, on a eu une diminution des charges de financement de 7 % pour l'indexation en 2021. Et finalement, dans les autres frais, on a une hausse de 18 % qui provient principalement de la hausse des assurances agricoles. Donc, au final, ça nous fait un total de charges avant amortissement et rémunération du travail et de l'avoir propre qui serait maintenant à 126 $ de lectolitres par rapport à notre 110 $ de lectolitres de l'étude de 2018. Donc, c'est une variation de 15 %. Si on continue maintenant dans le calcul du coût de production, avec nos charges qui sont maintenant à 126 $ lectolitres, on y ajoute l'amortissement qui est calculé à 16 $ de lectolitres, puis on vient y déduire les revenus de sous-produits laitiers qui, en 2021, ont été estimés à 26 $ lectolitres. À noter que les revenus de sous-produits ne comprennent pas les revenus de programmes gouvernementaux. Donc, dans l'étude que je vous ai présentée de 2018, on était auparavant à 22 $ lectolitres de revenus de sous-produits, mais question de pouvoir comparer 2018 à l'indexation 2021, on a enlevé les revenus de programmes gouvernementaux en 2018 pour être sur une même base. Donc, c'est une hausse de 10 $ lectolitres pour les revenus du produit qui provient principalement d'une croissance des revenus de vente de chevraux et des animaux de réforme. Ça nous ferait donc un coût de production avant la rémunération du travail et de l'avoir propre de 116 $ lectolitres en 2021. Mais évidemment, on ne considère aucune rémunération du travail ici, donc on va voir dans la prochaine diapositive le coût de production en ajoutant la rémunération du travail et de l'avoir. Donc, en 2021, si on reprend notre 116 $ lectolitres, puis on ajoute la rémunération de la famille et des salariés de 15 $ lectolitres, la rémunération des exploitants qui est estimée à 66 $ lectolitres et la rémunération de l'avoir à 6 $ lectolitres, ça nous ferait un coût de production complet pour la production laitière de 203 $ lectolitres. Mais, bien évidemment, comme on a vu, le prix du lait n'est pas assez élevé pour couvrir ce coût de production-là, donc malheureusement, c'est la rémunération du travail qui est sacrifiée à ce moment-là. Ici, c'est vraiment une estimation de la valeur du travail, donc ce n'est pas réellement ce qui a été payé en rémunération du travail, mais c'est un estimé de ce que ça vaudrait s'il était rémunéré à sa juste valeur. Maintenant, si on vient ajouter la composante du prix du lait pour comparer à nos coûts de production, on a ici l'évolution 2018-2021 et il y a aussi des projections pour l'année 2022 qui ont été faites. Pour le coût de production de 2022, il a été estimé à 225 $ l'éctolite, donc c'est une variation de 21 % par rapport au coût de production de 2018, puis on retrouve principalement les variations au niveau de l'alimentation qui a augmenté de 15 à 20 %, les salaires environ 5 % et à noter qu'il n'y a pas eu d'ajustement de taux d'intérêt, mais que ceux-ci vont certainement augmenter avec les dernières hausses qu'on a connues dans la dernière année. Et finalement, les intérêts court terme ont aussi été augmentés en considérant la croissance importante des productions, donc il y aurait une utilisation plus importante des marges de crédit, par exemple. Maintenant, si on compare aux prix payés aux producteurs pour le lait, en 2018, le prix moyen payé à tous les producteurs, donc ce n'est pas seulement les producteurs qui ont participé à l'étude, c'est le prix moyen payé aux producteurs au Québec, qui provient des producteurs de lait de chef du Québec, était de 114,83. Donc, si on compare le prix payé aux coûts de production, ça représente 62 % des coûts de production. En 2021, le prix payé a diminué à 111,29 lectolitres, alors que le coût de production avait augmenté à 203 $ lectolitres. Donc, à ce moment-là, le prix représentait seulement 55 % du coût de production des chevletters. À noter que la diminution du prix qu'on voit ici en 2021 par rapport à 2018 a été causée en 2019 et 2020 à cause des menaces de Saputo, Agro-Pur et General Mills de quitter la transformation de lait de chevlet. Donc, ça avait causé quand même une grande baisse dans le prix du lait des producteurs. Et finalement, en 2022, le prix du lait aurait augmenté à 117 et 77 $ lectolitres. Par contre, les coûts de production ont aussi augmenté à 225 $ lectolitres. Donc, on vient encore élargir notre écart entre le prix du lait et le coût de production. Puis, on est maintenant à 52 % de couverture du coût de production avec le prix actuel. Donc, si on regarde l'évolution du prix du lait entre 2018 et 2022, il a augmenté de 2,6 % seulement, alors que le coût de production a augmenté de 21 % dans la même période. vous voyez que le prix payé au producteur ne suit pas du tout le coût de production entre 2018 et 2022. Et c'est en partie à cause qu'en 2018, la formule d'indexation du prix de la Commission canadienne du lait avait été retirée de la Convention de mise en marché. Donc, il n'y a eu aucun programme d'indexation du prix entre 2018 et 2022, malheureusement. Et ça a causé quand même beaucoup de producteurs à quitter la production entre ces années-là. Par contre, en 2022, il y a eu beaucoup de négociations pour remettre l'indexation de la Commission canadienne du lait à la Convention de mise en marché des producteurs de lait-chef du Québec pour rattraper les augmentations de la CCL qui avaient eu lieu dans les dernières années. Et très heureusement, ces négociations-là ont porté fruit et donc, à partir de 2023, à partir de février, le prix va être augmenté à 145 $ lectolitres aux composantes moyennes. Donc, c'est une hausse de 23 %. Donc, une excellente nouvelle pour les producteurs Caprin laitier. Le dernier outil que j'aimerais vous présenter est l'outil de diagnostic pour le secteur Caprin, qui est un outil qui a été réalisé par le CRAAC en 2013. Les objectifs de l'outil étaient premièrement d'outiller les conseillers et les producteurs pour la réalisation d'un diagnostic d'entreprise, autant au niveau technique qu'économique. Identifier les points à améliorer de l'entreprise et ainsi viser à améliorer les performances techniques et la rentabilité en axant les recommandations sur les plus prioritaires. Et finalement, présenter des références et des outils de prise de données pour les producteurs. Malheureusement, cet outil-là est très peu utilisé par les conseillers et les producteurs, mais il y a quand même une très bonne source d'informations dans cet outil-là. Il y a eu beaucoup de recherches de fait pour le monter. Donc, je vais vous le présenter rapidement juste pour voir qu'est-ce qui s'y retrouve et comment vous pourriez l'intégrer dans vos pratiques. Donc, l'outil a été monté sur Excel. Vous avez en bas tous les onglets avec les différentes sections à remplir. Premièrement, bon, en introduction, on parle de comment bien utiliser l'outil. Ensuite, on a la préparation du conseiller. Donc, qu'est-ce que le conseiller devrait amener sur la ferme pour aller faire son diagnostic? On a un onglet pour la préparation du producteur. Donc, qu'est-ce qu'il doit fournir au conseiller afin de pouvoir faire un bon diagnostic? Donc, on parle ici des inventaires des buées fins, des races, de l'alimentation, des informations sur la reproduction, la santé, la conduite d'élevage et des informations technico-économiques. Maintenant, à l'onglet 1, portrait d'entreprise, on peut remplir toutes les informations ici pour avoir un bon portrait de l'entreprise, donc du cheptel, des races, alimentation, mode de culture, statut juridique de l'entreprise et la main-d'oeuvre. Ensuite, on rentre dans les dépenses laitières. Donc, vous avez tous les frais variables que vous venez rentrer dans les cases bleues ici et le pourcentage va se calculer automatiquement. Donc, vous avez les frais variables et les frais fixes pour la production laitière. Et s'il y en a qui ont une division boucherie à leur entreprise aussi, qui vendent des chevraux de boucherie, il est possible de faire le coût de production pour les chevraux de boucherie à l'onglet ici. Ensuite, au niveau des pratiques, vous pouvez documenter toutes les pratiques qui sont faites sur la ferme et les services conseils utilisés donc inscrire tous les intervenants de l'entreprise. L'inventaire des outils de prise de données. Donc, on va faire le tour de tous les registres dans le fond que les fermes utilisent. Puis, en bas ici, on peut inscrire les composantes du lait avec le prix du lait ajusté. Et ensuite, on a la page de diagnostic de l'entreprise en production laitière qui permet d'entrer plusieurs critères techniques de production puis ça permet de positionner l'entreprise selon certains barèmes de si c'est bon, si c'est l'objectif à viser, si c'est à améliorer ou si vraiment il y a une problématique au niveau d'un critère. Donc, vous avez plusieurs critères qu'on peut aller chercher sur la ferme et comparer à des objectifs à atteindre. C'est sûr que certains de ces objectifs-là seront à réviser parce que ça date quand même de 2013, mais ça peut quand même donner une bonne idée de départ où l'entreprise devrait se situer approximativement. ensuite, vous pouvez aussi faire le diagnostic pour le secteur de boucherie. Selon le même principe, on entre les résultats des entreprises dans les colonnes bleues puis on les compare aux critères à droite. Puis, on a le document de synthèse qui permet de revenir avec les points forts de l'entreprise, les points à améliorer et les recommandations. Donc, c'est un bon petit document de synthèse qu'on pourrait remettre aux producteurs en guise de résumé du diagnostic. La grille d'intervention, ça permet d'outiller les conseillers avec certaines questions pour investiguer un peu plus en détail dans certains secteurs de production. Donc, c'est un outil que les conseillers peuvent utiliser pour aller poser des questions aux producteurs. Ensuite, on a un exemple de registre d'élevage qui peut être utile pour les producteurs qui n'ont pas nécessairement de registre sur la ferme pour prendre les naissances et les petits, etc. Donc, c'est un outil qu'on pourrait transmettre aux producteurs sur la ferme. Et finalement, il y a aussi un exemple de charte des comptes des revenus et dépenses pour les producteurs Caprin-Laitier. Donc, qu'on pourrait remettre aux producteurs aussi s'il y en a qui ont des besoins à ce niveau-là. Donc, on a plusieurs exemples de revenus et des dépenses qui peuvent se retrouver dans la comptabilité pour faire un bon diagnostic en gestion. Donc, c'est ce qui fait le tour de la capsule 3 sur les outils et références dans le secteur Caprin-Laitier. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre la dynamique du secteur et que vous en sortirez mieux outillé pour accompagner les producteurs Caprin qui soient existants ou en démarrage. Je vous remercie pour votre temps et pour votre intérêt pour cette belle production. Puis, si jamais vous avez des questions sur la présentation ou sur quoi que ce soit dans l'accompagnement de vos producteurs, n'hésitez pas à me contacter. J'ai laissé mon courriel sur la diapositive. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup.